Cette année, je pense d'après l'éternance que j'ai, on peut aller jusqu'à autour de 50% de mon point de vue. Pour le public, c'est autour de 67%. Les candidatures libres, on peut casser et ce qui fait que la moyenne, c'est autour de 60%. Pour le baccalauréat, quand même, c'est important. Ils venaient de m'annoncer d'abord que pour le CFE, ils ont eu 70% cette année. Les autres régions, je pense que globalement, c'est autour de la moyenne nationale, autour de 48%, 49%, 50%, 51%. Quand je vois l'évolution des tendances au niveau des mentions, je me dis qu'en 2020, d'après ce que j'ai entendu, les mentions très bien, en tout cas, pas très très loin de 100%, pas très loin de 90%, les mentions très bien, mais ça c'est exceptionnel. C'est parce que cette année, il y a eu une mobilisation autour de l'éducation, il y a eu des méthodes efficaces d'enseignement à distance, il y a eu le data des enfants, mais voilà, il y a eu tout ça à la fois, et puis il y a eu un enseignement avec des effectifs tout à fait normaux. Nous n'avons pas d'effectifs pléthoriques. Voilà ce qui explique, là, les résultats, de mon point de vue, reflètent l'approche du ministère de l'éducation, que je félicite le ministre au passage de l'éducation nationale, de l'éducation supérieure, de l'éducation technique, parce qu'ils ont pu s'adapter à des situations et trouver un modèle de ressurie qu'il faudra pérenniser. La COVID-19 a provoqué une sorte de révolution de qualité interne avec l'enseignement à distance, avec la télévision scolaire, 100% scolaire, mais avec également la réduction des effectifs et une approche individualisée, et surtout avec la mobilisation communautaire, que ce soit les maires, que ce soit les préfets, les sous-préfets, on n'a jamais vu ça. Plus de neuf ministères se réunissaient chacun. Au niveau du ministère de l'éducation, il y avait un comité de veille qui, toute la semaine était autour de ça. Eh bien, en même temps, comme je viens de vous le dire, il y avait une approche individualisée des élèves. que chaque professeur avait le numéro de téléphone de son élève, qu'il pouvait l'appeler par Warchap. Et à des heures précises, il l'appelle, il l'interroge. Moi, par exemple, j'ai un groupe d'étudiants de 1 500 en première année d'histoire, mais j'ai mon Facebook de 1 300 étudiants. À partir de maintenant, il faut intégrer l'enseignement à distance et l'évaluation à distance. Et comme ça, nous allons voir une véritable évolution. Et d'ailleurs, la question des effets va poser moins de problèmes. J'ai regardé les épreuves, mais ce sont des épreuves de même niveau et de même qualité que les années précédentes. Donc vous ne pensez pas qu'il y ait eu allègement, assouplissement ? Non, non, j'ai bien vu, par exemple, regardons d'abord l'épreuve de mathématiques. Parce que mathématiques, on ne pouvait pas alléger. Parce que chaque professeur a commencé, ces gens-là par les statistiques, d'autres par la géométrie, d'autres par la géométrie, donc on ne pouvait pas réduire, on ne pouvait pas limiter le programme de mathématiques. Et pourtant, il y a eu de bons résultats en mathématiques. Et là encore, j'ai dit que, d'ailleurs, la plupart des sujets ont été donnés bien avant qu'on décide que ça sera fait avec des programmes plus ou moins réduits. Donc même si les programmes sont réduits, les programmes restent d'abord valables. Bien sûr, dans ces programmes-là, c'est tellement consistant, on a donné des sujets de même niveau. Regardez le sujet de philo, le sujet de littérature, le sujet d'histoire et de géographie. Si je prends, par exemple, le sujet d'histoire, c'est le conflit isolaire arabe, mais c'est mon revenu il y a trois ans ou quatre ans. Si les autres sujets, c'est la même chose. Si la géographie, c'est la même chose. Je veux dire que les sujets sont restés des sujets de niveau BAC. D'ailleurs, c'est la même chose pour le BFM. J'ai regardé le sujet, mais c'est des sujets de haut niveau. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul département de philosophie au Sénégal ? Vous pensez que c'est normal ? Et on a un déficit de professeur d'université dans nos lycées et collèges. Mais à qui la faute ? Mais justement, je le constate, moi-même, j'étais aux affaires. Mais c'est le système. Ça veut dire quoi ? Il faut absolument créer d'autres départements de philosophie dans les différentes universités pour qu'on puisse être suffisamment de philosophes, que c'est de l'être, pour pouvoir justement enseigner nos enfants. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de départements d'histoire dans les universités pour avoir des historiens de qualité qui peuvent également faire. C'est-à-dire qu'il y a des orientations possibles dans d'autres universités. Donc il faut absolument trouver un moyen, ça sur le niveau de l'État, alors de, disons, de motiver des étudiants en sciences, de motiver des professeurs en sciences pour pouvoir amener des professeurs de sciences et des filles partout au Sénégal et pouvoir également avoir le maximum d'étudiants au niveau des sciences. Déjà, à l'époque, il fallait avoir une moyenne de 12 au niveau de la classe de 3ème pour être orienté dans une série scientifique. C'est moi-même qui ai supprimé ça. J'ai dit, on est un élève qui a une moyenne de 10 et que c'est allé en seconde. Est-ce qu'il faut qu'il tombe ? Et puis, on a commencé à faire ça. Mais il y a toujours des difficultés. Parce que derrière les régions périphéries, comme Matam, comme Kualda, comme Vélingara, comme ailleurs, il y a toujours un déficit de série S parce qu'il n'y a pas de professeurs de sciences. Donc il faut absolument restructurer les choses. Mais le Sénégal, avec 6 universités, avec d'autres universités encore qu'on est en train de créer, avec des universités comme ça, avec l'IVES, devrait pouvoir, de mon point de vue, avoir au moins 2% de sa population étudiante. Il y a ajouté, bien sûr, les universités privées et qui peuvent absorber le maximum de deilleurs possibles.